Pour nous c'est pratiquement la qualification. Oui pratiquement car il y aura d'autres matchs, d'autres rencontres importantes. Mais vous l'avez souligné, ce match contre la Suède, l'un des trois gros de ce groupe 1 avec la Bulgarie. Bulgarie, Suède et France ce sont les trois grosses écuries. Évidemment il faut faire le plein. Une minute de silence pour l'équipe de Zambie, disparue tragiquement dans l'accident d'avion. Oui au coup de sifflet de l'arbitre italien Monsieur Perretto, toute l'équipe de Zambie a été victime d'un terrible accident d'avion. Il n'y a hélas pas de survivants et cette catastrophe n'est pas sans rappeler celle dont avait été victime en 1949 l'équipe italienne du Torino dans laquelle jouait un français Emile Bongiorni et quelques années plus tard l'équipe de Manchester United qui revenait d'un match de coupe d'Europe à Belgrade et dont l'avion s'était écrasé. Là il y avait eu des survivants, ce qui n'a pas été malheureusement le cas des joueurs de Zambie. S'il vous plaît, au signal de Monsieur l'armée, vous demandez de respecter la vie de silence, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Il y en a qui ont vraiment aucun respect, c'est bien le fait. Oui, des abrutis, il y en a partout. On passe son temps à le dire, ça a été confirmé encore une fois. Toujours est-il que cette minute de silence était à la mémoire des joueurs de l'équipe de Zambie qui devait disputer dimanche un match de coupe du monde. Revenons car le spectacle continue de Show Must Go On, disent les gens du théâtre. Donc Jean-Michel, une équipe sans surprise en ce qui concerne l'équipe française, mais un petit changement de dernière minute dans l'équipe suédoise. Un petit changement puisque, vous en attendez, Ericsson, Yann Ericsson, il est remplacé par Björklund, que vous allez reconnaître le dénommé Björklund. S'il n'a pas changé sa coupe de cheveux, elle était remarquable lors de la coupe du championnat d'Europe des Nations avec une première attaque, elle est sans surprise du côté français, si ce n'est qu'il y a un joueur qui est à côté de nous et qui aurait préféré être sur le terrain. On l'a dit, trio d'arbitres italiens, M. Perretto est au milieu, assisté de M. Maurizio Padovan et Antonio De Santis. Trois arbitres transalpins donc. Et premier dégagement en sortie de but du vétéran gardien de but, capitaine Thomas Ravelli, le gardien de but de Göteborg, qui honore aujourd'hui sa 97e sélection. Il se rapproche tout doucement, descend. Ah, Thierry capitaine, c'est terne ce soir. C'est terne le capitaine, mais lui c'est le vétéran. Roland Nilsson. Dans quelques instants, bien sûr, Eric Cantona avec un bandage, on aura l'occasion de vous reparler des raisons de cet athènes qui lui tient et qui lui maintient le poignet. Le voilà Eric Cantona, balle au pied. Sœur Taterne, justement. Sévère lutte pour la récupération du ballon, Didier Deschamps. L'arbitre laisse jouer. Un avantage qu'il n'a pas profité. On a vu que dans le premier contact, eh bien c'est Jocelyne Angloma qui est sorti vainqueur du contre. Oui, la telle d'Eric Cantona, c'est tout simplement une fracture du scaphoïde. Un petit toche du poignet. C'est ennuyé, ça se ressoude très, très difficilement. C'est pas très douloureux. Et c'est la raison pour laquelle il a ce bandage souple. Ljung qui a donné à Dallin. Longue balle en cloche dans les bras de Bernard Lama. Et longue relance vers Ginola. Elle se connaît bien. Ginola. Qui a senti. Et qui... Avant le tâcle de Schwartz. Je sens bien Franck sur le coup. C'est un petit peu loin. Jean-Pierre, vous le sentez bien ? Ça m'appelle Albany un peu. Albany. Il en avait marqué deux. Exact. Il est à peu près du même endroit d'ailleurs. Pratiquement. Avec Thomas Broline qui reste un éclaireur. C'est-à-dire qui empêche la frappe spontanée. Ce qui permet à Franck de replacer son ballon. Toujours sur une petite motte d'herbe. Il va l'envelopper. Le cadre surtout. Voilà le cadre. Genèse à tournure. Corner. Alors on le reverra sans doute. Et on va l'analyser avec Jean-Pierre. Avec un ballon de Jean-Pierre qui rebondit à hauteur à l'intérieur de la surface de but. Surprès mauvais pour le gardien. Toujours. Moi qui rebondis devant la ligne comme ça. Paul Le Gouen pour tirer ce premier corner. Sorti. Dégagement des deux points de Raveli. D'Aline. 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 Pris par Jocelyn Angloma. D'Aline a suivi. Et Jocelyn Angloma qui... Non, 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 non. Pas s'il vous plaît. C'est de l'autre côté. Monsieur D'Aline. C'est vrai qu'il y avait une obstruction de D'Aline. L'avancante de Möncheng Yalba. Auteur de deux buts dernièrement. Deux buts magnifiques. Et si vous me le confirmez Thierry, c'était pas contre le Bayern ? Il me semble bien, oui. Ils étaient menés 2-0. Ils étaient menés 2-0 et ils sont revenus 2-2 en deuxième mi-temps. Bien joué. Martins. Le ballon est contré. Récupération suédoise par Björklund. Didier Deschamps sur le côté. La touche sera pour la Suède. Avec effectivement une faute là d'Ingerson. Ingerson, le voilà. Loin devant de la part de Schwartz. La tête de Laurent Blanc. Ce qui va permettre à Lama de jouer normalement. Mais non, Bernard, il l'aurait pu. Oui, mais il l'a pas vu. Il regardait sans doute déjà la position des joueurs. Il n'a pas vu que Laurent Blanc avait prolongé ce ballon de la tête. Paul Le Gouen qui présente un faciès de boxeur. C'est un souvenir d'un coup de poudre de la Juventus. Oh ! Où passe sa zardeuse. La récupération en glomar. Dans Boli. Un mot aussi, Jean-Pierre. Cet arbitre, vous le connaissez. Il vous a dirigé déjà en championnat d'Italie. Oui, il nous a dirigé contre l'Inter dernièrement. Il avait sifflé énormément de fautes. Il sifflait pratiquement à chaque faute. Et puis on avait eu aussi un Rennes quand on avait été battus de la zéro par la Roma. Mais il n'est pas pas bonheur, quoi, en fait. Roland Nilsson, là-bas, sur le côté. Björklund. Jung. Sur la tête de Boli. Sosé. Chercher cantona. Nilsson. On sent que ça en est bien tiré. On ne sent pas en venir le sous-droit. Oui, mais le réseau défensif est tellement dense que ça va être difficile de s'approcher de la cage de Thomas Ravelli. Sauf, évidemment, sur les coups francs. On a vu que la première occasion, c'était précisément la suite d'un coup franc. Donc, il a été arrêté. Therne, le capitaine. Sur le côté, Anderson. Il a cherché Brolin. Therne. Un attaquant de Parme. Joueur du Calcio, Jean-Pierre, dans un Napoli qui a refait surface. Un Parme. Un Parme. Non, Therne. Ah, Therne. Oui, Therne. Je parle de Therne, mais je ne parle pas de Brolin. Oui, tiens, dans le temps, il a été très bon avec un Napoli. Ils ont pris énormément de points. Ils sont retrouvés au tableau. Et je crois que c'est un moindre mal parce que c'est quand même une belle équipe. Vous avez raison car Thomas Ravelli, sur ce dégagement, il a complètement ripé. Anderson. Ljung à nouveau. Anderson, Björkloon. Therne maintenant. Directement sur Angloma. J'ai fait un déjeuner, Eric Cantona, Deschamps. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Pas beaucoup d'espace dans cette défense. De rideau. Défense typiquement anglo-saxon, mais plutôt de type britannique. Avec d'ailleurs des joueurs qui évoluent en championnat d'Angleterre. Notamment, le petit arrière-trois Roland Nilsson. Coéduqué de Chris Waddle à Sheffield Wednesday. Saussez. Ginola. Martins. Voilà, il essaie bien dénouvelé, Torrenta Martins. Il faut s'appliquer sur ce centre et il a un petit peu court. Long dégagement. En touche du capitaine suédois. Therne. Le Gouen à Deschamps dépossédé du ballon. Contremené par Schwartz sur le côté Broline. A la lutte avec Emmanuel Petit. Oh oui, bien sauvé du pied droit d'Emmanuel Petit qui n'est pas son meilleur prix. Pied mais en pivotant. Il a parfaitement relancé pour Blanc et Deschamps. Saussez maintenant. Martins. Il apporte quelque chose depuis qu'il est entré. Il a l'inacité. Ginola sur le côté. Quelle densité du réseau défensif suédois. Comment s'en sortir ? S'il n'y en a pas un, il y en a deux. S'il n'y en a pas deux, il y en a trois. Et là, il a quand même donné le coup fort à M. Perretto. Un coup fort intéressant car ce sera un corner ouvert en fait. Les bons joueurs de tête que sont Basile, Boli et Laurent Blanc sont montés. Il y a Manu aussi. Il y a Manu. Donc c'est toute la défense à l'exception de Jocelyn Angloma. Et au coup franc, Franck Saugé. Dégagement de Terne, récupération Le Gouen. Tout le monde est remonté bien sûr. Attention, pas de hors-jeu. Un peu trop profond. Un peu trop profond. La transversale de Paul Le Gouen. Jean-Pierre, le dernier match contre la Suède. C'était à l'Euro. À l'Euro, à Stockholm. Qu'est-ce qui vous avait le plus gêné dans cette équipe ? Je crois que ce qui nous a le plus gêné, c'était les coups de priorité. L'organisation défensive, quand on joue, quand on arrive à se créer des espaces, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ils jouent à quatre en ligne. Quand on arrive à les prendre en profondeur, ils n'ont pas mal de problème. Notamment, surtout les coups de priorité sont très grands et ils nous ont beaucoup de problèmes. Aussi bien sur le plan défensive qu'offensive. Exactement. D'abord, ils avaient marqué sur un corner. Avec un petit peu dévissé, mon Basilo. Et heureusement, le poteau de corner a fait sortir cette balle en touche et non pas en corner. En personne, pour faire la remise en jeu. Et offensivement, le jeu de tête, c'est celui de Dalin et c'est celui aussi de Ingeson, grand numéro 8. Dernes. Ils se sentent plutôt mélangés, les crayons. Vous les sentez comment, Jean-Pierre, nos amis suédois ? Je ne les sens pas très bien. De première fois, ils n'ont pas été très sûr. Ils viennent de commencer leur championnat, donc physiquement, ils sont un peu juste. J'espère. Martins. Beaucoup de vivacité dans le jeu de l'Oceroy. Finola. Ouh, ça va être dur. On a tenté quelque chose de difficile. Parce que le petit Nilsson, c'est un joueur. Ah bah alors... Oui, il y avait eu corner. Il y avait eu corner d'abord. Non, il y avait sorti de but, me semble-t-il. Je ne sais pas. On va revoir ça parce que François-Charles Bidox va nous montrer ça. Mais il me semble que le ballon sur ce sprint, il me semble qu'il est sorti. Et nous avions raison. Thomas Raveli aussi l'avait vu ainsi. Sosé. La tête de Terne. Celle de Le Gouen sur le côté pour Sosé qui est revenu. Attention, au contre de Brolin. Bolli. Schwartz. Si on ne met pas le ballon au sol, on aura des problèmes. Finola. Sosé. Ah, c'est un petit peu fort. Roland Nilsson a pu dégager. Terne. Brolin. Ah, il a dû repasser comme ça, Brolin. Oui, mais Brolin a démontré tout de suite qu'il avait aussi un bon pouvoir d'accélération. Il fait un peu poupin. Roland Nilsson. La tête. La tête de Dalin, ce n'est pas passé loin. Et il a dit... Comme il dit, Dalin. Oui, elle n'était pas loin. Non, elle n'est pas dedans. Elle n'était pas loin. Mais je pense que de toute façon, Bernard Lamarre était sur la trajectoire. Sosé. Emmanuel Petit. Mais c'est Roland Nilsson qui est sur ce ballon avec Rennes. Roland Nilsson. Dalin. Non, 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 non. Non, 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 non. On a été contrées et il a pris un maximum de risques. Et une défense qui était à cheval entre la ligne et la couverture. et Dalline en a profité je crois que je n'ai pas joué la ligne parce que je crois que Dalline est un jeu trop rapide pour qu'on joue la ligne Emmanuel Petit peut-être le Martins Roland Nilsson Jocelyn Angloma Ginola qui peut accrocher Perretto passait par là, il a sifflé Laurent Blanc Deschamps il y a un tenaille autour du porteur du ballon très très rapide pour le repli défensif les Suédois encore pour Dalline attention attention et voilà mais en tente terrible l'équipe de France et Dalline ouvre le score après 14 minutes de jeu c'est un but que l'on peut qualifier de bête Jean-Pierre celui-là absolument je n'ai pas connu l'accent on le voit c'est Basile qui la compte oui Basile il veut la pousser de la tête hors de l'axe de Dalline mais il trompe aussi ce faisant Bernard Lama et voilà la Suède qui mène à 0 c'est que ce n'est plus du tout pareil il va falloir attaquer c'est tout il va falloir attaquer avec un ballon qui tourne dans le bon sens pour les Suédois et on a cru au moment qu'il allait sortir qu'il allait frapper le poteau passer devant le poteau mais comme il tourne dans le bon sens il est venu derrière le poteau de Bernard Lama Emmanuel Petit pour faire la remise en jeu moi je pense que David doit un peu plus en profondeur je pense que c'est ce qu'il nous manque il a glissé la David Ginola et le ballon a été récupéré par les Suédois pas pour longtemps Deschamps Boli Björklund Deschamps Ginola Björklund encore Tern Nilsson Brolin Anderson voilà le buteur Martin Dallin qui a fait donc six mal à l'équipe de France en ce début de rencontre c'est son onzième but pour la sélection nationale suédoise Emmanuel Petit pour l'instant on ne peut pas dire que les joueurs et les défenseurs suédois soient sous la pression des attaquants français c'est certainement pas au milieu que ça va se jouer c'est devant et il faut aller devant Boli Anglomar roc en jambes roc en jambes regardez comme ils défendent au niveau de l'organisation ils sont non ça va être en couverture pour Björklund Anglomar Anglomar et les taux suédois évidemment ils ont été dopés moralement par cette réussite il y avait pourtant eu une alerte au préalable sur la tête justement de ce Martin Dallin Anderson c'est vrai que la défense est centrale sur le coup a été un petit peu flottante il faut dire aussi qu'on a souvent été mené on a souvent renversé la situation donc on peut être inquiétés pour l'instant il y a du temps pour revenir pour revenir il faut aller inquiéter Thomas Ravelli Le Gouen Cortona Ginola Contré Le Gouen Sosé Sosé Pour l'instant aucun espace dans la défense suédoise et dès que l'on veut jouer long et bien on a des difficultés et la balle est récupérée par les suédois Ravelli Sosé Petit Martins Deschamps Altinola Anderson Pour le moment Jean-Pierre Le système défensif des suédois impose le jeu, impose le rythme de la rencontre Je pense qu'ils auraient beaucoup de problèmes si on allait plus en profondeur Pour aller à profondeur il faut les joueurs, il faut en avoir les capacités et pour l'instant c'est vrai on sollicite peut-être pas suffisamment le ballon en profondeur Rennes sur le côté et Schwartz Basile n'a pas l'habitude de jouer stopper D'ailleurs on remarquera Jean-Pierre que sur le but sur la balle en profondeur avant le rebond il y a un moment d'hésitation de Basile il croit qu'il y a Laurent Blanc qui est en couverture Exact Et ce petit moment d'hésitation a provoqué tout le reste Sosé qui a joué avec Cantona Bien contré Schwartz loin devant Attention à ce Dalin, c'est un poison Et faute de Basile Bolli Sur l'attaquant de pointe Suédois Et coup franc Dangereux donc Qui va être retiré par Stéphane Schwartz Pied gauche Et attention qualité du jeu de tête Suédois Jean-Pierre le rappelait tout à l'heure Il y a des grands Il y a des petits Mais il y a surtout des bons joueurs de tête Dingerson a plongé au premier poteau Schwartz a frappé Préféré de la frappe Elle n'avait pas passé loin non plus On était bien dans l'axe 20 minutes de jeu 1-0 pour la Suède depuis la 14ème minute Pendant que Tern se fait soigner Victime d'une semelle Mais semble-t-il Emmanuel Petit Le Gouen Martins Récupère ce ballon sur le côté Aux prises avec Anderson Qui ne s'embarrasse pas Dégage fort En touche Le Gouen Le Gouen Anderson il avait glissé au départ Mais il a pu jouer le ballon Dallin Toujours reprise avec Bolli C'est un client Bonne couverture de balle Deux bleus Et une tête Mais c'est un jaune Qui l'a récupéré Oui Le Gouen Qui a loin dégagé devant Le Gouen Martins Sausé Contonna Il s'est fait croire Il a bien fait d'écarter Peut-être pas suffisamment Jung Le Gouen Deschamps Trois Aïe Dommage Jocelyn Oui Jocelyn C'est des occasions Qui auraient A coup sûr Permis à l'équipe de France De se remettre Dans le bon sens Votre avis Jean-Pierre Elle n'est pas facile à mettre Je crois qu'il n'a pas vu Que j'étais seul Qui pouvait avancer Un petit peu déséquilibré au départ Exactement Et il écrase C'est vrai que c'est pas son bon Bon pied mais Il écrase un petit peu Sa frappe du pied gauche Ça c'est un Ça va dire être un but Je pense que La solution dans les espaces Dans les espaces Ça arrive Il est génial pour une fois On va y arriver Et dans les espaces Il s'est changé le jeu Emmanuel Petit Ballon contre Récupération Cantona Il a été obligé De pousser son action Jusqu'à Laurent Blanc Le Gouen C'est petit petit Et Tern Revient sur le terrain Bravo il a essayé de la donner à cantona par terre mais n'y est pas parvenu young d'alignes battu de la tête schwarz poursuit son action petit non j'ai l'impression que c'est dans le jeu pas eu le sentiment je crois que c'est l'accrochage avec coranthia martins semble-t-il et c'est encore terme qui est au sol et c'est terme le capitaine qui la monsieur perretto a arrêté le jeu c'est toujours cette même cheville qu'il se faisait soigner tout à l'heure peut-être qu'elle a complètement cédé c'est ce que semble indiquer le corps médical suédois changement il va y avoir on attend le diagnostic alors on va on va revoir ce but mais c'était avant l'hésitation de basile le ballon est contré par basile en fait par la fesse de basile donne de l'effet à ses ballons alors que yon a stern malheureusement pour l'équipe suédoise sort et qu'il va être remplacé par le numéro 13 ou tout gama un autre joueur et un jour de plus le jeu a repris le goyen martin le goyen pour la fesse de la fesse de g�ébord pour l'équipe de g soc d'affiche de g�ébord en torse de la cheville pour dion astère le jeu a repris le goyen martin le goyen agrébord et ballon écarté par Björklund qui a changé de coupe de cheveux il se pose pas de questions les Suédois il dégage loin et fort dans les tribunes du parc oui, Vontalona de Cantona Cotty peut-être deux choix récupération Sosé, frappe elle est à côté malheureusement Rémi Lassenti, Raveli qu'elle était à côté mais encore une fois frappe, coup de pied de Frank Sosé et le Marseillais a démontré ce qu'il fallait faire pour venir à bout de cette défense renforcée des Suédois Samuel Cotty loin devant à nouveau jusqu'à Raveli Björklund Jung Anderson Roland Nilsson il faut à un moment ou à un autre aller vers le porteur du ballon autrement il pouvait faire 90 minutes comme ça pas 90 mais jusqu'à la fin du match Wilson entré par le Gouen Anderson à nouveau pour Nilsson et Faut de Vinola coufran pour la Suède Roland Nilsson Dallin Dallin Barth on n'est pas sorti méchant Anderson Brian a obtenu la touche Roland Nilsson Brian nouveau dégagement Emmanuel Cotty et on a du mal à récupérer le ballon et quand on le récupère on le récupère dans des conditions tellement délicates qu'on le redonne assez rapidement aux Suédois trop rapidement voilà là c'est Antloma bonne interception Martins Santona il était bien il en avait passé un mais il n'a pas passé Lyon qui l'a bien contré Brolin sorti de sa surface Bernard Lama pour donner à le Gouen pour l'instant le repli défensif des Suédois est d'une telle rapidité qu'il empêche les attaquants français d'entrevoir une simple possibilité il en a déjà deux David Ginola Jung et Björk Lund Jocelyn Angloma pour faire la remise en jeu avec Martins Angloma le salut peut peut-être venir de coups de pied arrêtés comme celui-là tout à fait Thierry le salut il viendrait d'une égalisation rapide Thomas Raveli a placé Schwartz au premier poteau il a glissé tranquille Raveli Angloma mais Dalin a le contre pour lui à qui au Suédois bon de taureau qui Dalin bon de taureau mais bon techniquement parce que son premier coup de tête était pas mal du tout et ses prises de balles ne sont pas mal non plus comment c'est contrôle il pose problème c'est certain Rennes pour tirer le coup franc Björklund la carte sur le côté Ljung Laurent Blanc on peut contre deux je pense que c'est vrai ah oui il y a pas une équipe de France qui subit Kermen qui subit la façon de jouer déçu et doit Le Gouen Sosé Martins Re-Martins non Brolin Deschamps Petit Sosé Anderson Indéfensivement ils sont parfaits ces Suédois Petit Brolin a sauté il a pu alerter Ingersson il joue bien dans les espaces il se les crée les espaces et il joue attention Jocelyn prochain coup ça sera le carton des limites oui c'était super limite j'ai l'impression que s'il n'arrive pas égalisé avant la mi-temps les français ils vont s'en voir parce qu'ils vont s'énerver il faut y croire Stéphane Schwarz c'est l'empier gauche la ligne cette défense française est assise entre deux chaises la ligne la zone même trois chaises parce qu'il y a la ligne la zone et la couverture Schwarz il a centré Sosé attention Roline Camargue s'est fait engager récupération Ljung Emmanuel Petit bien joué Sosé il était en jeu un temps d'hésitation de toute façon ce ballon avait échappé à Eric Cantona et plutôt Eric Cantona ne pouvait pas s'en saisir Anderson il y a eu quand même quelques occasions sur le but de Ravelli les deux tirs de Sosé la frappe hors cadre de Jocelyn Angloma on aimerait qu'elle se multiplie ces occasions Martins un petit peu tard ballon mis en touche par Angloma et la menace Ingersoll Jung pour leur mise en jeu Ingersoll le capitaine de l'équipe suédoise Jonas Stern qui est sorti il y a une dizaine de minutes a été évacué sur Ambroise Paré car on craint une fracture pour le joueur du Napoli ce serait un coup dur sérieux pour lui et on espère bien que ça n'ira pas jusque là Martins qui s'est heurté c'est heurté à Rennes et coup de clé et coup de clé de de M. Perretto on sent plus qu'une certaine fébrilité dans le jeu français et les enchaînements contre le passe contre l'instant à l'avantage déçu Edouard Le Gouen avec un peu de champ bon ballon de contre il y a une faute là non monsieur l'arbitre estime que non il me semblait bien qu'on avait un peu accroché Martins et Laurentin Martins n'a pas branché il a dû chuter tout seul c'était donc parfaitement arbitré Emmanuel Petit Ginola un peu bousculé Deschamps Sosé et Franck boum et oui mais bien joué Raveli et là il l'a cadré mais il l'a un tout petit peu écrasé Franck ça part plus vite d'habitude mais ce n'est pas Jean-Pierre la plus grosse frappe du championnat oui mais enfin ce n'est pas le gardien de but de Bécon-les-Bruyères encore que je n'ai rien contre le gardien de but de Bécon-les-Bruyères Roland Nielsen on va se tirer ils ont fermé des dés sur le côté on va se tirer Franck merci c'était un choix c'est une belle erreur peut-être qu'on a la puissance de feu de Franck oui mais ils avaient ils étaient en infériorité numérique et c'était une la frappe de loin où la passe est dans la surface de réparation les touches qui donnent la remise en jeu à Emmanuel Petit allez allez il faut le vouloir ce ballon pour relancer la mécanique on a l'impression que tout le monde fuit un petit peu devant ses responsabilités et ce n'est pas le moment Laurent Blanc Ginola là il y a faute il y a faute de Lyon et Ginola à son tour se tient la cuisse gauche ça ne le balance pas on voit beaucoup de jaune beaucoup de jaune là-bas devant le but de Raveli il faut le but bleu je crois que David s'est fait très mal elle est quadrée mais manque de puissance la balle captée par Raveli juste au-dessus de la cuisse je crois que David s'est blessé mais il va avoir comme un changement c'est déjà là qu'il y a faute ce n'est pas un coup ça marche le remplaçant bon centre la tête de Le Gouen Tom de Sosé Marc à nouveau Laurent Blanc joliment fait Tantona un petit peu esselé avec Tantona Rennes pour la Suède l'armée Roland Empson Rennes Empson nouvelle touche au même endroit et le temps passe 38ème minute il y a eu des arrêts de jeu Broline Rennes bien pris par Emmanuel Petit Le Gouen qui est revenu puis Laurent Blanc voilà c'est facile la déligation à trouver Franck Sosé Sosé tout le monde s'échappe il faut venir un petit peu au ballon tout le monde fait les mêmes appels là il y aura prête et là le coup franc est pas mal est jouable faute sur Corentin Martins il y a deux bons tirants il y a Franck et il y a Corentin et là c'est peut-être sans doute c'est sans doute et pas peut-être c'est sûr même que ce sera Franck important dans ces cas-là quand Pierre attrapait le cadre je pense que là s'attrape le cadre c'est ça quand même pas le travail qui est fait le mur est à distance pour une fois et juste au-dessus Xavier Gravelaine est allé s'échauffer on va voir s'il va ou non remplacer on a fait ce tir grossé qui n'est pas passé loin il n'était pas sur la trajectoire c'est bon c'est pas mal un petit peu lové Emmanuel Petit Serré Gouen Boli Angloma Deschamps Martins Cantona Deschamps C'est une seule elle ne peut pas la manquer celle-là un pénalty 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 et Jean-Pierre vous allez me dire si oui ou non il y a pénalty car il hésite là et regardez comme il est beau le tacle il n'y a pas pénalty quand on voit la télé quand on se voit derrière et oui c'est pour cela que je vous pose la question car le tacle avec même le coup de pied à la limite il pouvait presque récupérer le ballon là il placer l'arbitre il ne peut pas du tout le voir parce que c'est juste derrière bon tu vois il voit la faute simplement il a sanctionné Patrick Anderson et on va le revoir François Charles mais ce ce tacle défensif était à quoi ça tient là il n'y a pas pénalty il le donne et l'autre jour dans toute la polémique qui a suivi le match Juventus Paris Saint-Germain cela dit Thierry il y a pénalty mais il n'y a pas encore but non c'est vrai tant qu'on a et il y a but et il y a but maintenant il y a but alors plus que le pénalty on va revoir la faute tant mieux pour la France dommage pour les Suédois car avec Jean-Pierre on est à peu près on est à peu près sûr du coup on va revoir 16ème but de votre dauphin buteur Jean-Pierre en équipe de France d'habitude vous marquez tous les deux j'ai marqué la prochaine fois j'ai marqué le sol il a fallu rien oui c'est vrai c'est vrai Deschamps Angloma contré déjà c'est plus pareil maintenant c'est plus pareil attention contre de Rennes Ingeson qui appelle le ballon voilà qui est fait c'est un coureur à pied un sprinter Ingeson Broline il faut y aller Bernard Lama cela dit l'égalisation intervient au meilleur moment ah oui 42ème minute c'est pas idiot ça vient de marquer ici maintenant oui faute de Schwartz pas d'accord Stéphane Schwartz on revoit on revoit on revoit sous un autre angle Jean-Pierre non je crois que c'est le même angle d'ailleurs regardez c'est le même ballon il prend bien le ballon ouais on peut dire il touche la jambe d'appui de David aussi un tout petit peu mais en fond il joue le ballon il a même l'avantage sur le ballon puisqu'il est devant le ballon le Gwenn c'est fort c'est haut c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave il a mis le bandage d'Eric Cantona vous rappelle vous qui avez bourlingué Thierry celui de René Vendekercorne oui c'était en Argentine on lui avait fait enlever du reste oui pas le bandage on lui avait fait enlever le plâtre le plâtre pour mettre une bande d'élastro Deschamps du mou contre du dur voilà exact c'est plus normal d'ailleurs oui Sosé où il a voulu poursuivre David Ginola c'est pas passé René bon retour mais il s'est un petit peu aidé des bras je crois qu'autant pour le tableau d'affichage que pour le moral ce but arrive au bon moment parce que dans les vestiaires et sur les bandes du Parc des Princes si on avait été resté à 1 partout à 1-0 plutôt ça aurait été très très dur c'est quand on vient de le match Ingersson les Söder ne méritait pas de marquer un but ouais c'est vraiment un but sardine qu'on a pris ah bon ah oui oui Lyung attention car ils réagissent bien et techniquement il va vous avouer qu'ils m'ont fait une excellente impression ces Suédois techniquement oui du coup sur les trangés déjà techniquement ils sont ils sont tous très carré oui car on a évoqué Terl mais il y a bien sûr Proline à Parme super saison il y a Dalline il y a Ingesson il y a Schwarz il y a Milsson qui ont de Sheffield et puis il y a ceux qui sont à Göteborg et qui ne sont pas manchoux n'est ce pas exactement vous en savez quelque chose parce qu'il y avait un parcours sans faute de Milan AC il a quand même il a fallu aller gagner à Göteborg oui il est quand même bien vite il a récupéré oui je suis un petit peu là il y a faute là il y a faute en revanche il a été bien balancé avant peut-être avant on va voir quand il tente le sombrero Eric Antona il semble qu'à la sortie il y a une main légère miminette Laurent Blanc Le Gouen François Charles va nous montrer ça avant la fin de la mi-temps puisqu'on joue les arrêts de jeu ah oui car la minette suédoise est très très réputée elle est réputée elle est réputée Le Gouen il a passé Brolin Martins qui passe Roland Nilsson mais là il y a Anderson en couverture attention Brolin s'échappe Schwarz et maintenant c'est Dallin Dallin Ingeson Dallin il est pas mal du tout ce Martin Dallin Ingeson arrive trop tard mais la touche est pour les Suédois regardez c'était avant c'était avant là c'est la faute incontestable obstruction sur David Ginola mais c'était avant lorsque Eric Antona a essayé de faire passer le ballon par dessus c'était 5 secondes avant cette faute Laurent Blanc en joue depuis 47 minutes et 16 secondes alors l'Italie qui ont joué très très longtemps les arrêtés maintenant je crois que ça doit être des consignes qui ont été données par la FIFA parce que partout les matchs durent les mi-temps durent 47, 48, 49 minutes je crois que c'est pas plus mal non non c'est bien là je vois pas comment elle a pu toucher la jambe de David Ginola étant donné qu'elle a été jouée de la tête mais monsieur pas devant Mauricio pas devant Steward à l'Italia oui oui a vu le Tibia Rennes ils sont bons très très bons c'est bien joué Camart ils sont super c'est super vraiment ils jouent très bien c'est simple mais c'est efficace 48 minutes il regarde son chrono regardez Jean-Pierre ce que l'on a vu là elle est en nouveau plan par-dessus oui il y a même effectivement de Björklund Schwartz oui bien t'as allé la chercher loin Bernard Lama c'est un chat il a toujours l'impression qu'il va mais il ne l'est pas j'ai l'impression qu'il a cité la mi-temps monsieur Perretto exact mi-temps de ce match donc un but partout c'est un moindre mal le pénalty de Cantona ayant répondu au but de Dalin on aura l'occasion de parler absolument on peut se blesser à n'importe quel moment même à l'entraînement à l'échauffement donc 45 minutes pour faire la décision et obtenir cette victoire que l'équipe de France recherche au Parc des Princes car c'est toujours mauvais de laisser filer des points sur son propre terrain une pensée pour Joseph Kirchhoff Léon D'Henri Georges Soubert-Rampère de l'US Pont-de-Beauvoisin et Richard Ternoy de l'AS Gamache auquel nous pensons bien volontiers à l'occasion de cette rencontre entre la France et la Suède Tommy Swenson qui reprend sa place en dehors de la Guitoune de la Guérite Thomas Ravelli le dernier à revenir sur le terrain et à l'exception du remplacement de David Ginola par Pascal Vahirua et bien rien d'autre à signaler Pascal Vahirua qui a souvent été décisif lorsqu'il est entré en cours de match je pense qu'avec sa rapidité elle amène beaucoup donc avec un garçon comérique qui reprend bien le ballon devant qui en pointe joue très bien je crois que ça devrait passer même je l'espère en tout cas avec eux nous aussi ah bah tiens vous allez bien voir le contraire Anderson Björklund Jung loin devant Veringuesson et bon jaillissement bonne détente de Jocelyn Angloma 1m90 Singeson pour cette raison que vous voyez la différence avec Jocelyn Angloma et un Basile Bolli plus motivé que jamais qui a passé 45 minutes difficiles ça il aime pas non il aime pas non avec Martin Dallin il se prépare parce que ça va être comme ça le 26 le 26 ah il y a un match c'est vrai oui bonne défense le premier ballon pour Pascal Vailua avec Martins les deux au serroir c'est bien fait allez il faut la prendre il y a les jusqu'au bout oui bien joué jusqu'à Deschamps sur le côté Ingesson est venu bien seul là-bas Didier Martins Cantona ah c'est un petit peu profond et ça va en sortie de but oui mais c'est en jouant de cette façon exactement car un contrôle à 20 mètres du but et c'est déjà l'adversaire qui est revenu je crois que de plus en plus de toute façon on joue une touche de balle et je crois qu'il n'y a que la congène l'adversaire moi je trouve qu'elle a fière à l'adversaire c'est que de l'autre vraiment c'est vrai que c'est une bonne équipe et qu'elle a les moyens de gagner ce match mais les suédois sont pas mal non plus je crois surtout que Gérard a su a su motiver le groupe a su refaire un groupe qui était pas croyé mort après la Bulgarie et je crois que ça c'est plutôt son numéro Martins il n'a pas pu non il n'a pas de Rennes Roland-Hilsson ça oui ça va ça va faire douter forcément les suédois oui L'Auel Petit a préféré la relance avec un joueur de champ en l'occurrence Laurent Blanc il a fait bien le lot le Gwenn il nous a surpris non à nous il nous a pris à contre Martins Tantona elle n'est pas passée allez c'est sûr qu'en jouant de cette manière à un moment ou à un autre l'ouverture va arriver le 13 c'est Camar encore lui Broline très vif elle est sortie oui enfin Laurent Blanc estimait qu'elle était sortie un petit peu à l'influence Laurent Blanc mais il a du métier très jeune on ne le connaît pas Laurent Blanc et Broly ils se connaissent ils se sont affrontés pas plus tard que l'an passé Ingesson heureusement il a bien coupé Laurent Blanc Deschamps à gauche à gauche à gauche maintenant à gauche toute non c'est pas grave ça exactement exactement de bleu de bleu de bleu de ouf heureusement qu'il enlève Bonbasilus ce coup là parce que il y avait encore ce diable de Dahlin l'extrême limite du hors jeu Paul Le Gouen beaucoup d'anciens brestois sur cette pelouse il y avait Ginola mais il est rentré mais le Gouen Lama Martins c'est vraiment un petit couloir qu'avait cherché Emmanuel Petit c'est bien un peu dans le match je pense que c'est sur la bonne route c'est une montagne quand il couvre son ballon on pourrait en faire le tour il faudra se lever tôt le matin et se coucher tard le soir Anderson Schwartz oui bien joué de la part de Franck Sauzet une petite mésentente avec Eric Cantona quand il avait récupéré le ballon ils l'ont rapidement reperdu et les Suédois aussi Emmanuel Petit accroché sur ce que vous avez vu jusqu'à présent Jean-Pierre entre les Suédois et les Bulgares l'adversaire l'ennemi public numéro 1 pour les Français c'est ça reste les Suédois mais enfin pour nous je crois qu'on a une petite banque contre les Bulgares quand même une grosse même il faut circuler le ballon arriver jusqu'à Deschamps Martins écran avec Didier Deschamps le Gwen Petit il y a une France-Bulgarie qui rappellera peut-être des souvenirs à nos aînés de qualifier un match décisif ici contre la Bulgarie 31 on n'est pas là et il faudrait le marquer ce second but récupération de Gjörg-Claude Brolin il y a une faute sifflée par Monsieur Perretto les attaquants suédois allient un petit peu tout la puissance avec Darlene la virtuosité technique avec Brolin et la puissance avec avec Kingsson Camargue qui avait été bien démarqué mais la contre-attaque signée Manuel Potty Martins elle est française la touche c'est Martin Dalin qui n'était pas titulaire au début de l'Euro et qui l'avait été à la fin quand on a Deschamps mais oui bien sûr la garder dans le champ cette balle la fait retourner le Gwen vers Veilrua ah c'est bien fait c'est parfait difficile de faire mieux centre du pied gauche difficile de faire mieux elle ne va pas sortir elle va même être bonne pour Angloma ah bonne sortie de Raveli c'est pas la sécurité sociale il est vraiment fébri les Raveli on le sent même je crois que c'est le premier ballon qu'il a touché de toute façon c'était le couffron avant que ça n'a pas même si le centre de Jocelyn oh là là même si le centre de Jocelyn était un peu trop près du but plus de peur que de mal pour Jonas Stern il n'y a pas de fracture mais simplement une grosse entorse de la cheville ça c'est du judo on s'y croirait sur un tatami quand on a Martins dans les 16 mètres à personne quel dommage où sommes-t'en où sommes-t'en Ingesson Brolin Tamar ce débordement de Corentin Martins devrait donner des idées aux attaquants français il faut se présenter devant le but et avoir la fin de marquer vous savez ce que c'est Jean-Pierre on se jette quelques fois une fois dix fois vingt fois pour hier il faut y aller la bonne fois la vingt-unième je crois que je n'ai pas vraiment avec un avancé pro-tip aujourd'hui Eric maintenant Manchester et je suis un peu derrière donc aujourd'hui on est vraiment sans pointe Indersone qui a recruté le maillot le brassard de capitaine ça y est fausse de Camargue Bernard Lamar loin vers Cantona de la tête Corentin Martins va la sauver cette balle avec un peu de chance concentré il est sorti il l'a bien prise Raveli sur la tête de Cantona les deux hommes se sont serrés la main cet après-midi les espoirs français ont battu les espoirs suédois 2 à 1 ce sera un bon score pour le match de ce soir après avoir été mené 1 à 0 vous voyez similitude ça a toujours été quand les espoirs ont gagné ont gagné donc c'est peut-être une bonne surprise pour ce soir oui oui ça va venir si il continue comme ça ça devrait bien se passer Brolin Anderson sur la tête de Laurent Blanc Deschamps il l'a vu il l'a vu il est sorti il a bien piqué le ballon c'est pas fini il a marché dessus ah dommage quelle occasion belle occasion belle occasion quelle occasion je pensais pas qu'il pourrait l'avoir aussi facilement il se mette quelque chose et les deux c'est peut-être pas la sécure mais ça va il l'a bien sorti il l'a bien sorti mais cela dit il a la mise vraiment du du bout du pied Eric il a perdu le ballon Jean-Pierre regardez il est obligé de forcer donc il la met vraiment en extension si jamais il la prend un petit peu un peu je crois qu'il reçait pénalty dans la vitre sinon il y a la pousse encore un petit peu parce que il n'était pas vraiment de geste défensif la suite vous la connaissez avec ce ballon sur lequel a marché Pascal Vahirua Rennes sur la tête de Sosé Nilsson Rennes qui a été contre c'était quelle occasion c'était j'ai l'impression qu'ils se sont en se découvrant un peu les secondes bah écoutez ce serait pas une mauvaise heure à la lutte avec Bjorg Clown Eric Tantona Bjorg qui préfère mettre en corner alors vous allez nous le dire parce que c'est un faux lent ou est-ce qu'il est vraiment très rapide Eric c'est un faux lent on le croit très lent en fait il allonge bien il va très vite car là on a vu Bjorg Clown obligé c'est vrai que s'il avait joué avec Ravelli c'est pas le genre de garçon à passer au gardien il préfère dégager en touche le Gouen corner rentrant et bien toujours bien sur sa ligne Ravelli il capte ses corners facile vers Broline ça va aller en touche l'impression pour les Cédois là partout on conviendrait très bien oui mais à nous non alors il faut continuer comme le fait Laurent Blanc Laurent Blanc avec Martins c'est Sosé qui était là en couverture bien joué Emmanuel Petit c'est un bon centre mais bien Ravelli encore ils les prennent les espaces maintenant ils les prennent les espaces et je dirais même que Eric Antona la demande beaucoup plus Boli Martins tu as ça va être toujours en fait des amis bien Petit c'est un bon c'est un bon c'est un bon la poitrine la prochaine fois il faudra mettre un clou mais pour l'instant qu'est-ce qu'il est dangereux blanc Martins Angloma sur le côté mais Martins va au milieu Stéphane Schwartz pour la Suègue je ne comprends pas un dégueu elles ne sont pas beaucoup les figuros regardez regardez Ingersson il faut aller le couper et se méfier de Brolin qui est dans l'axe oui qu'est-ce qui a frappé le premier c'est le bleu 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 longue touche de Jocelyn Angloma et relance de l'autre côté vers Emmanuel Petit 13 minutes en deuxième mi-temps toujours un partout Cantona Bahirua Petit et ça c'est un jeu en triangle remarquable même s'il a et il a été un petit peu sur les talons au moment de l'amorti elle est sortie l'équipe de France joue beaucoup beaucoup plus vite à la sortie par Le Gouen touche pour Nilsson Roland Nilsson tête de Brolin Camar Laurent Blanc avec Le Gouen Blanc à nouveau il faut venir il faut la vouloir il faut la solliciter cette balle et surtout s'il crée la supériorité du mérite on a vu Laurent Blanc sortir davantage bien Nilsson de la tête il calme bien le jeu sur Avelli et relance de l'autre côté Verliung Schwarz Anderson il faut pas la couverture où elle est la couverture une faute de boli sur Dalin juste à la limite de la surface il y a le feu avec le pied gauche de Stéphane Schwarz alors que c'est vrai là il y a faute de Basile mais au départ il semble qu'il y ait faute de Martin Dalin c'est peut-être fait mal Dalin il s'est fait un petit peu écraser les arpions il a obtenu un bon coup franc super super dangereux car on a vu Schwarz en marquer avec un pied gauche qui a souvent fait les ravages il les frappe plus fort d'habitude et là il a voulu la jouer en finesse le Gouen il rigole pas à boli avec Dalin Gloma oui poussé Martin Desson Tantona on se l'avait touché ça pouvait il l'a touché d'ailleurs je crois qu'il l'a légèrement touché Björkund difficile de savoir ce que monsieur Thomas Desson pense de ce match et de la performance de ce joueur mais pour l'instant il a tout lieu d'être satisfait ça n'est que leur quatrième match dans le groupe aux suédois ils ont trois victoires et ce résultat nul pour l'instant à l'intérieur c'est fort non ? oui c'est un record Raveli du côté de Ljung Ingeson on va être mal moins quand même de ce joueur Anderson canard il sonne encore une faute de Bolli il y a eu une faute de Bolli un peu comme tout le monde tous les supporters pas trop rassuré il y a eu une faute de Bolli il va frapper directement il préfère là-bas s'appuyer sur sur la tête de Dalin il y a eu une faute de Dalin estime monsieur Perretto Cantona a récupéré le ballon si on ne va pas l'aider il va avoir du mal il ne va pas dribbler toute l'équipe suédoise allez 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 les minutes et les secondes qui passent ils sont favorables aux suédois Laurent Blanc tira que la jambe j'ai l'impression Dalin c'est pas plus mal Deschamps Blanc Cantona avec Deschamps qui a poursuivi son action Angloma il n'a pas passé Dante un grand pont qui n'est pas passé Desson Laurent Blanc elle est sortie cette balle Jung attention d'Aline encore voilà un bon ballon de Comte pour aller jusqu'au bout devant le but de Thomas Ravelli Martins un petit peu déséquilibré il a pu donner quand même à Vahirua ça fait mal Schwartz oui c'est le minimum c'est pas cher c'est un attentat d'une extrême gravité on se reverra tout à l'heure regardez un petit peu où est-ce qu'il va mettre son pied voilà la jambe la jambe droite la jambe droite de Pascal a souffert de prendre copole de Didier Deschamps sans jumeaux allez ils sont solides du côté de Tahiti où ils suivent ce match comme dans tous les territoires à la Martinique à la Guadeloupe à la Réunion à la Guyane tous les matchs de l'équipe de France sont retransmis en grande discussion Patrick Lelay avec Jean-Claude Darnon et voilà c'est pas plus mal parfois Stéphane Peterson remplace l'homme qui a causé beaucoup beaucoup de soucis à l'équipe de France et à Basile Boli Martin Dahlin super match chez Martin Dahlin il n'a pas gagné au change parce que c'est un client le fait Peterson vous le connaissez c'est l'attaquant de l'Ajax vedette l'un des attaquants vedette de l'Ajax Le Gouen a tapé le coup franc Sosey l'a volé raté mais l'un des attaquants vedette de l'Ajax qui avait été gravement blessé lors de la finale contre le Torino et qu'il n'avait pas pu pour cela participer à l'Euro alors que notre charmante script Astrid Van Der Gutt qui est la fille de Gérard comme son nom l'indique m'a dit quelque chose dans le casque mais c'était en pleine ambiance j'avoue que je n'ai pas entendu elle a dit qu'il y avait M. Leulier et M. Darmont en pleine conférence non non elle donnait un résultat entre la Bulgarie et la fin oui mais qu'il ne faut pas donner parce que comme ce match va être retransmis ben voilà bien ou alors on le donnera à la fin comme l'autre jour en demandant aux téléspectateurs de ne pas écouter Angloma oui 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 Martins Veil Rua il est débordé ballon récupéré par les Suédois Peterson sur petit blanc attention Didier dans le dos 22ème minute moitié de de la deuxième période Angloma quand on a le vite fait vite le goën Petit on accélère on accélère si on peut on ne va pas qu'il n'y a pas c'est trop près c'est trop près c'est trop près c'est même tellement près que ça n'est derrière les buts de Raveli mais l'arrivée dans cette équipe de Pascal Veil Rua a fait quand même du bien pour le moment il a bien en main Roland Nilsson son adversaire direct mais il veut sauter tellement tôt pour anticiper sur le saut de Hingerson que là il a été lobé il a perdu le ballon il est allé en écran ballon suédois Ingersson pas de faute pas de faute on va la récupérer du bout du pied oui Bolli qui était au marquage de Pettersson nous sommes gênés par la force la puissance des suédois blanc moi j'ai trouvé qu'on avait eu beaucoup plus de mal quand on a faim qu'on a la suède Schwartz au-dessus blanc le Gwen Veil Rua suivi par Roland Nilsson Sosé Tamar Pettersson et Brolin sont un petit peu gênés moi aussi avec une faute de le Gwen on a vu la vivacité de Brolin passer entre deux joueurs français et le temps passe 25 minutes en deuxième mi-temps encore 20 minutes toujours un partout Schwartz ou Rennes cette fois-ci ce sera Rennes Sosé Blanc Ingersson dangereux c'était Ingersson et pas de ballon voilà comment on pose une attelle et c'est Martin Dallin une attelle gonflable bien sûr voilà ça bouge pas c'est vite posé Lyung très loin Angloma Deschamps bien joué Cortona Lyung a récupéré ce ballon Ingersson hop ça va sortir allez il faut reprendre les choses en main car depuis quelques minutes on se laisse un peu endormir on se laisse endormir on ne sait pas si physiquement les suédois sont au point il y a quand même beaucoup de joueurs français qui ont été sollicités par des matchs très difficiles ils sont sans doute en condition physique mais ils sont certainement également un petit peu émous un petit peu fatigués Bolli Deschamps Martins il a reçu le renfort de Daniel Tecky il y avait un beau table de votre ami Chouard je crois qu'il faut le calmer maintenant parce qu'il commence à il nous énerve un petit peu le Gwen Deschamps oui c'est le 1-2 mais trop profond très très difficile de tenter de réussir le 1-2 ça par contre Deschamps un dommage allez allez il faut faire jouer Anderson Camar un petit Deschamps oui des deux il est dans volonté aussi oui et le suédois est robuste Des deux aussi Roland Wilson on appelle Koufran pour la tête de Brolin celle de Laurent Blanc la touche sera donc suédoise de peu de peu de peu de peu mais ils se connaissent bien ils se voient aussi il était devant son adversaire Pascal Veyrua donc devant Roland Wilson Anderson pour tirer le coup franc sur le côté vers Ljung Languesson en profondeur attention devant le but devant le but ça va plonger devant le but le Gwenn dégage et ça allait transpercer la défense française on a eu chaud Jean-Pierre on a eu chaud on se sent quand ils fusent comme ça ils rebondissent une petite faute quand même de l'attaquant fait doigts sur Manu mais c'est l'arbitre on ne voit jamais Francky c'est pour toi un demi-heureux Ljungaton on a tenté quelque chose de difficile Camarck là c'est Manuel Petit Anderson Brolin souvent seul Brolin souvent seul Camarck directement sur Petit il a mis un petit coup au passage à Dubier Deschamps peut-être la réponse du berger à la bergère de tout à l'heure le Gwenn Basile Bolli allez il faut emballer ce dernier quart d'heure si on veut faire la décision Tantona Martins il s'est fait en retard c'est pas sûr que l'on soit capable d'accélérer voilà ça c'est Dubasile pas chiant Bolli ah il a été loin le contre a été pour lui mais la balle est sortie en tout il reste exactement un quart d'heure à jouer c'est un roc c'est pas du plein Martins pour Tantona la lutte avec Gürtlund il a la rage Eric lui qui va jouer les titres de champion Angleterre lundi contre Blackburn il a préféré faire tourner cette balle Petit Deschamps il y a Broline qui est arrivé et il y a Pote Le Gouen Ingesson Bolli ça a frappé fort ballon à Angloma Martins pas de chance c'est dommage on a des gros frappeurs dans cette équipe on n'arrive pas à se mettre en position attention derrière et il faut remonter tout le terrain comme ça le public faut démarrer la motion dans le moment de déficit comme ça Sosé il y a Angloma elle est sortie quand on ne vise pas le poteau de corner on a du mal 33 minutes il en reste 12 plus les arrêts de jeu peut-être de Deschamps Anderson Bernard Pierre oui Roland Nilsson il y a longtemps qu'on n'a pas eu une bonne occasion ce serait le moment où jamais en partant par exemple le Bernard Lavin Le Gouen Roland Nilsson Camarthe Deschamps Tantona Sosé Angloma la lutte avec Ingeson Paul Le Gouen Bolli Martins Aïe 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 Ça arrive Exactement ça arrive Mettre le feu Basile est là le dernier quart d'heure ils maîtrisent bien la situation les Suédois Nilsson Pauline il y a une faute sur le petit ailier Suédois là Schwarz Jotlund Ljung Des personnes Ljung derrière Contré par Sosé le ballon en touche On multiplie les fautes et on n'arrive plus à récupérer le ballon Il reste une douzaine de minutes C'est pas fini C'est pas fini Si là c'est fini Oh quelle émotion Il avait Ah pour une fois Bien frappé Les poteaux ont été favorables aux français Oui Car là Bernard Lama a été sauvé sur cette frappe superbe de Rennes Regardez il est Il est loin Oui Il est au moins à 35 mètres C'est bizarre que le bois soit touché Bernard Je pense Il la touche quand même Bernard Oui Sausé Angloma Tantona Et but Et but de Tantona En une minute Ah le football Le football En une minute Ah là là Quelle minute extraordinaire Il faudra la revoir en entier Le poteau droit de Lama et le pied droit d'Eric Tantona Il a marqué beaucoup Mais là C'est Jocelyn Angloma Ballon piqué Ballon fonds d'oeuvre Surtout Oui Ballon Et c'est le même but que le premier C'est le même que le premier Et une erreur de Raveli Comme avait fait le gardien espagnol dans ce même but Lors de la finale de l'Euro Et là ça fait 2-1 pour la France C'est bien Oui Un ballon qui a complètement échappé Raveli qui a complètement échappé Il y a faux Non Monsieur Perretto Brolin Ah ils en volent les Suédois Rennes Camart Balle au centre Ohlala Frappe de Ingeson Sur cette dernière frayeur Jean-Pierre il paraît qu'il peut que vous vous quittiez Bah effectivement je l'avais en reprendre dès 11h donc il faut qu'il y a fait là Il y a entraînement ou soin demain ? Il y a entraînement demain Alors vous allez bien ? Enfin il y a entraînement Alors j'espère que malgré votre absence sur le terrain et à côté du terrain on va tenir cette victoire J'en étais sûr Alors on a rendez-vous il paraît le 26 mai Oui Effectivement Alors si par hasard vous ne jouez pas vous revenez avec nous Bien sûr C'est un plaisir Merci Jean-Pierre en tout cas d'être venu avec nous à ce match Bon retour à Milan Merci Jean-Michel Et comme c'était une première vous savez vous savez comment on se tient quand même Il ne faut pas être à Milan Déjà je ne suis pas un chat noir c'est déjà pas mal Bon retour en tout cas Jean-Pierre Au revoir Avec Roland Nielsen loin devant ça va sortir c'est sorti devant Peterson Ah là le but le but regardez regardez comme si on y était il en a marqué là c'est pas avec la semaine c'est vraiment avec le bout du pied et c'est sur cette réalisation pleine d'opportunisme que Jean-Pierre Papin nous quitte et que l'équipe de France prend l'avantage Raveli se détend on a l'impression quand même Thierry qu'il est un petit peu coupable sur cette action Ah oui c'est exactement je dis la même chose que dans la finale de l'Euro la verde espagnole le suivait de cette affaire Vairua pied droit la tête de Lyung récupération Vous voulez parler d'Arconada ? Oui Ah mais il nous écoute la Saint-Sébastien c'est sûr Ah bon ? Ah oui Je ne peux pas lui rappeler de mauvais souvenirs Saint-Sébastien mais lui il ne veut plus en parler il a oublié Ben alors tout le monde a oublié Roland Nielsen Ingeson aux prises avec Angloma qui tient debout Tantona le buteur le héros qui sera probablement double champion anglais Sosé Ah c'est pas passé Double champion anglais et ce sera lundi soir je crois que c'est sur Eurosport ce match On est contre Blackburn où il retrouvera un Suédois en l'occurrence Patrick Anderson le numéro 3 Bernard On va nous faire des frayeurs attention au coup de tête là Il nous fait des frayeurs quand même Blackburn reverse oui Et la touche pour les français C'est pas gagné d'avance contre les Blackburn en gros vers car ils ont été longtemps en tête du championnat en début de championnat d'ailleurs Avec Norwich ils avaient été l'équipe surprise du championnat d'Angleterre cela c'est une autre histoire Emmanuel Petit loin devant Tout l'instant Thierry il nous reste combien de temps à tenir ? Eh bien on l'a incrusté 5 minutes 5 minutes mais plus des arrêts de jeu nombreux Attention à Camargue qui est là Schwarz contré par Emmanuel Petit Bolli Deschamps Martins Bahirua Allez jusqu'au bout Pascal il a du choc Martins Ah il a loupé son contrôle dommage C'était bien pris les beaux de ses rois là Blanc Ah oui Comme il se sort Vraiment ça se voit qu'il joue à Nîmes un petit peu comme le Matador devant le taureau le long des balustrades Anderson La tête de Le Gouen Celle de Camargue Brolin Il y a le feu Il y a le feu Il y a faute Inutile De deux français Sur Thomas Brolin En l'occurrence Emmanuel Petit Et Laurent Blanc Ce n'est pas Schwarz Qui frappe Mais Ren Et là Il faut faire très attention Car tous les géants suédois sont là Notamment au second poteau Vous les voyez avec Björklund Rennes Il a manqué de son coup de tête Brolin Et il peut relancer la mâle Il faut qu'il la garde Il ne faut pas qu'il joue Schwarz a fait une faute C'est ce qui pouvait nous arriver de mieux Inutile On a quand même beaucoup tremblé dans ce match On a beaucoup tremblé On s'en tire bien C'est pour les fois où ça ne se passe pas trop bien Quand il y a une mauvaise mayonnaise à randonner ça sent un petit peu le pâté Oui Comme vous dites Comme vous dites Les Suédois peuvent juste titre s'estimer malheureux Tantona Martins Une petite faute Il s'est relevé Il n'est pas obligé de laisser avantage Monsieur Perretto Torner 43ème minute 43ème minute Et la Bretagne Et la Bretagne est une terre de foot Absolue Absolue Du côté de Saint-Paul-de-Léon Roland-Ulson Et du clan des Biziens Attention Mais Basile Il faut y aller Ça va Ça va Thierry Il faut y aller Basile Oh là là Quelle fin de match Où on est Pas très très bien Car Quelle hésitation Mais Basile Bolli Même si ce n'était pas lui Qui était chargé Du marquage de Ingeson Mais il est arrivé en retard Il est un peu court là Oui Il y a une belle parade De Bernard Lama Qui freine suffisamment Le ballon Et là Un petit peu de panique Laisse Lidil A Le Gouen C'était Paul Le Gouen C'est histoire Un petit peu de De casser De casser le rythme Parce que Corentin Martins Eh bien on peut le saluer Il a fait Une coupe d'Europe Fantastique Avec la J.O.S.R Il nous a donné Beaucoup de plaisir Il vous a donné J'en suis sûr Beaucoup de plaisir Et il a fait des bons débuts En équipe de France A l'occasion de ce match Et on le reverra Ce sera un super Ce Corentin Martins C'est sûr Il est remplacé On a oublié de vous l'a dit Mais vous l'avez tous vu Par Bichente Lissarazu Pour les dernières minutes Parce que Là on joue La dernière minute Du temps réglementaire Il va y avoir Une grande grande touche De Roland Nielsen Et une défense De Bichente Sur Rennes Toujours Il y a Il y a embouteillage Devant le but De Bernard Lada Et il y a tête De Bichente Et valant pour Vahirua Cantona Et tout de suite Elle n'est pas L'est suffisamment fort Mais il la récupère Eric Cantona Grand match D'Eric Cantona Qui s'est sûr A pris une dimension Supplémentaire Et puis Qui est en Angleterre Vahirua Deschamps Fait garder le ballon Du côté des Français Bolli Laurent Blanc Lissarassou Vincent Hardy Avec Corentin Martins Corentin Martins Première véritable sélection Vous n'aviez joué Que 3 minutes en Autriche Super 2-1 Et il faut pas être cardiaque Quand même ce soir Oui c'est vrai Bon On a été mené 1-0 Et On a eu un petit peu peur Au départ Mais bon On a su réagir Et Marquer un but Donc 1-1 La mi-temps Tout était possible Et là Sur un super centre De Jocelyn Angloma Ben Eric la met au fond Et c'est l'essentiel 2-1 J'espère qu'on va tenir Comment vous avez vécu Cette première sélection Ça change Dosser Bien que vous ayez déjà Disputé une demi-finale De Coupe d'Europe Oui c'est vrai Que ça change Au niveau Le rythme Est encore plus élevé Qu'en Coupe d'Europe Mais j'espère qu'on va tenir Et qu'on va garder ce résultat Merci Corentin Avec un coup franc Je crois La vac a obtenu Jocelyn Angloma Pour l'une des dernières Occasions de ce match Car on joue La 47ème minute Alors là C'est doublement important D'abord Parce qu'il faut s'appliquer Et qu'il faut pas rendre Coupe bêtement Le ballon Au Suédois D'ailleurs On va pas On va pas le jouer à fond Ce coup Car Autour de Peterson Dans le rond central Il y a Laurent Blanc Emmanuel Petit Il s'est bien frappé Il a pas pu la jouer Angloma Sosé a failli intercepter Ce ballon Peterson Il faut se replacer Défensivement Il a laissé jouer Monsieur l'arbitre La balle jusqu'à Vahirua Sur le côté droit Il va rentrer Non il est passé Sur son pied droit Oh quel arrêt Quelle parade Oh là il fait un arrêt terrible Fantastique parade de Raveli Arrêt sur sa ligne Arrêt réflexe Ah oui parce qu'il a sauvé Il avait mis un sacré coup de tête Oh Et en plus il part côté droit Thierry Raveli Et il l'arrête main gauche Voilà C'est fini C'est fini Victoire de l'équipe de France Deux buts à un Une victoire Qu'il a fallu aller chercher Avec des mots immédiatement Pour Gérard Houillard